Salut tout le monde, c'est Miru83 et pour changer un petit peu de call of comme vous pouvez le voir en ce moment même et comme vous avez pu le voir d'après le titre, on se retrouve aujourd'hui sur The Last of Us pour un gameplay en multijoueur et plus précisément sur un map Le Barrage en raid sur les provisions. Et aujourd'hui lors de cette vidéo j'ai décidé de vous parler de deux choses, donc la première ça concerne évidemment le jeu The Last of Us et la deuxième c'est pour vous évoquer les raisons pour lesquelles je ne vous ai pas proposé de vidéo depuis une semaine. Alors il faut savoir que j'ai expliqué tout ça sur mon Twitter et sur mon Facebook mais pour ceux et celles qui ne me suivent pas sur ces réseaux sociaux, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose cette fameuse vidéo de manière à vous expliquer les nombreux problèmes que j'ai pu rencontrer lors de ces 7 derniers jours et qui explique le fait que je ne vous ai pas proposé de vidéo depuis ces dernières semaines. Mais avant de vous parler de tout ça on va commencer par The Last of Us qui est un jeu magnifique, excellent et que tout possesseur de la Play 3 et de la Play 4 doivent se procurer surtout sur Play 4 notamment qu'il n'y a pas beaucoup de jeux pour l'instant vu que la console vient d'être sortie depuis seulement maintenant un an, enfin depuis environ un an. Et en plus ce sont ceux qui ont fait donc les Uncharted, les Jack & Dexter, les Crash Bandicoot, ça me rappelle d'ailleurs d'excellents souvenirs sur Crash où j'ai vraiment fait le No Life sur Play 1, sur Play 2, enfin c'est vraiment des jeux excellents. Donc c'est Naughty Dog pour ceux et celles qui se demanderaient. Et qui vont faire prochainement Uncharted 4 que j'attends avec impatience aussi parce que j'ai bien aimé la série Uncharted. Bon j'ai préféré les 2 plutôt qu'aux 3, j'étais un peu déçu du dernier. Mais voilà j'espère qu'ils vont se rattraper concernant le 4ème opus, enfin concernant le 4ème et dernier opus apparemment parce qu'il s'agit bel et bien du dernier de la série. Mais voilà on n'en est pas là, on verra ça le moment venu. Et puis c'est pas ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà on va revenir sur The Last of Us... Oulala excusez-moi du petit bug, on va revenir sur The Last of Us qui est un jeu vraiment excellent et que je vous recommande fortement si jamais vous ne savez pas quoi faire en ce moment et si vous souhaitez acheter un jeu et que vous ne savez pas lequel acheter. Donc voilà c'est vraiment un jeu excellent. Et il faut savoir que je l'ai acheté dès la sortie de celui-ci sur PlayStation 4. Mais j'ai uniquement fait le solo, je m'y suis mis au multijoueur seulement depuis hier à l'heure où je vous parle en tout cas. Donc c'est à dire depuis le 21 octobre 2014. Donc il faut savoir que moi, après ça reste mon avis mais pour ma part les jeux Naughty Dog ça reste plus pour le solo que pour le multijoueur. Et je me suis dit pourquoi pas tester le multijoueur d'autant plus que Ghost en ce moment me saoule un peu parce que je commence à me lasser du mode Extinction forcément à force de geeker, geeker, geeker toujours sur ce mode-là forcément au bout d'un moment ça lasse un peu. Et puis le multijoueur vous savez tout comme moi que c'est assez rageant franchement. Le jeu est très difficile à supporter ainsi que la communauté qui joue dessus. C'est vraiment très très chiant. Et pour changer un petit peu de call-off et en attendant sur toi d'un soir faire, je me suis dit pourquoi pas revenir sur Last of Us en attendant comme ça au moins je pourrais finir mes trophées parce que j'avais fait tous les trophées concernant le multi, le solo excusez-moi mais justement je n'avais pas fait ce du multi puisque je n'avais pas testé ce mode-là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas les tester pour voir si c'est sympa et puis pour faire les trophées et en attendant de faire ce qu'on va faire. Et franchement j'ai bien kiffé malgré le fait qu'au début j'ai vraiment bien ragé parce que je ne connaissais pas les maps, je ne connaissais rien concernant le fonctionnement du mode multijoueur. Les mecs ils avaient des armes de ouf donc ils me tuaient en une ou deux balles alors que moi j'avais des armes de merde forcément vu que je commençais à peine. Mais au fur et à mesure j'ai pris vraiment du plaisir à jouer sur le multijoueur. Et d'ailleurs là vous allez voir une magnifique action que j'ai réalisé. J'ai mis deux mecs en barre d'honneur si on peut appeler ça comme ça. Et après je vais faire une triple avec un cocktail molotov. J'étais vraiment content de cette action-là parce que franchement tu es trois mecs et en plus tu es vraiment un noob. D'ailleurs les pros de Last of Us qui regardent cette vidéo, si jamais soyez assez indulgents concernant mon gameplay parce que je commence à peine le multijoueur. Donc là concernant cette partie-là j'étais à la semaine 2 au bout du sixième jour. Donc ça veut dire que j'ai effectué 13 parties. Donc je viens à peine de commencer. Donc soyez indulgents avec moi parce que forcément je suis un noob concernant le multi de Last of Us et je ne connais pas grand-chose. Mais d'ailleurs si je peux me permettre de vous donner quelques conseils à d'autres noobs, si je peux me permettre, donc d'après le peu d'heures que j'ai pu effectuer sur le mode multi de Last of Us, donc déjà c'est toujours d'essayer de rester en groupe parce que si jamais vous êtes tout seul et qu'il y a plusieurs ennemis en face de vous, vous aurez de fortes chances de vous faire tuer. Donc c'est surtout de rester en groupe. Lorsque vous allez vers des caisses de ravitaillement qui vous permettront d'obtenir des matériaux, des munitions, etc. et des pièces, faites attention à ce qu'il n'y ait pas une bombe à clous près de cette caisse de ravitaillement parce que je me suis fait baiser la gueule pas mal de fois d'ailleurs. D'ailleurs là vous allez voir que je vais détruire une mine, donc c'est ça une bombe à clous, c'est tout simplement une sorte de mine si on peut appeler ça comme ça. Faites vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas une bombe à clous près d'une caisse de ravitaillement parce que vous allez vous faire exploser, vous allez faire un kill facile. à l'équipe adverse, tout simplement. Et d'ailleurs vu que si jamais vous avez une bombe à clous, vous n'hésitez pas à en mettre auprès des caisses, à en mettre auprès d'une entrée ou d'une sortie d'un bâtiment, etc. ça peut toujours être, ça peut, comment dire, ça peut vous faire un kill facile et faire un kill en plus. Voilà, tout simplement. Et un dernier conseil que je peux vous donner, si jamais vous êtes tout seul, enfin, si jamais vous avez deux ennemis, même s'ils sont de dos, n'essayez pas à les attaquer, à part si vous avez un cocktail molotov, une mine ou quoi, mais si jamais il vous reste que des balles de votre arme principale ou de votre arme secondaire, fuyez plutôt que de les affronter parce que dans la plupart des cas, vous allez vous faire tuer. Donc voilà, après ce sont des petits conseils que j'ai pu apprendre en effectuant quelques parties. Donc là, j'en suis à la semaine 3 tout pile. Donc j'ai fait 21 parties, parce qu'en fait, un jour est équivalent à une partie. Et puis voilà, donc concernant The Stuff Us, encore une fois, je recommande fortement d'acheter, surtout rien que pour son solo. D'ailleurs, ils vont faire un film, si je ne dis pas de connerie, qui est prévu pour 2016. Enfin, j'espère qu'il sera prévu et pas retardé. Enfin, après, ça dépend. S'il est retardé pour qu'il soit meilleur, c'est toujours mieux qu'il sorte plus tôt et qu'il soit moins bon. Mais voilà, souvent, après, les adaptations de jeux vidéo vers les films ou l'inverse, c'est pas vraiment top, top. Donc du coup, voilà, j'espère qu'ils vont bien gérer, parce que franchement, The Stuff Us, c'est un jeu, encore une fois, excellent, je me répète. Mais franchement, j'insiste là-dessus. Et je vous recommande fortement si vous voulez acheter un jeu que vous ne savez pas lequel acheter. Donc voilà, concernant The Stuff Us, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, au fait, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais parlé des trophées. Donc il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas un chasseur de trophées. Je fais les trophées d'un jeu qui m'intéresse et que j'aime beaucoup. S'il y a un jeu qui ne m'intéresse pas, comme le solo de Black Ops 2, je n'ai pas aimé, je n'ai pas accroché, je n'ai pas fait les trophées. Je ne suis pas le genre de mec à faire tous les trophées de n'importe quel jeu, d'un jeu de pétanque, de Dora Exploratrice. Bon, après, je ne mets pas tous les chasseurs de trophées dans le même panier, attention. Mais je connais pas mal de personnes qui achètent des jeux qui n'aiment pas forcément, qui ne sont pas forcément intéressés, mais qui achètent des jeux de pétanque, des jeux inintéressants, tout ça pour avoir un platine en plus. Et je trouve ça un peu débile, dans le sens où on ne gagne rien si on a X platines. Enfin, voilà, après, c'est leur délire, pas le mien. Mais voilà, ça, c'est juste la petite chose dont je voulais vous dire, parce qu'on ne sait jamais si je m'intéresse aux trophées uniquement des jeux qui me plaisent et qui m'intéressent, tout simplement. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire en concernant The Last of Us. Et maintenant, je vais vous évoquer les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu vous proposer de vidéos depuis une semaine. Donc, c'est un problème que je ne sais pas comment résoudre, d'autant plus que celui-ci est assez illogique. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye de duploader une vidéo en ce moment, arriver au traitement de celle-ci, il me dit impossible de convertir le fichier vidéo. Donc, apparemment, le format de la vidéo n'est pas le bon, alors que c'est le même que d'habitude, que toutes les vidéos que j'ai pu vous proposer auparavant. Donc, c'est-à-dire en format MP4. Et du coup, je comptais vous proposer deux vidéos. Donc, une en multijoueur où il s'agit de l'épisode 5 de la montée en or du FPS et du Tech 12. Et l'autre vidéo où c'est en extinction, ça m'appelle Exodus, où en fait, je vous parle du nombre dedans qu'on gagne en rapport avec la fuite. Et du coup, je voulais vous proposer ces deux vidéos. J'espère que je vais pouvoir vous les proposer à l'avenir. Mais je ne sais pas comment résoudre ce problème-là. Donc, si jamais vous avez une solution, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis preneur, parce que franchement, je ne sais pas comment faire. Lorsque j'ai essayé de vous proposer la vidéo du Tech 12 et du FP6, ça a failli. Après, j'ai essayé de faire un rendu d'un clip de 30 secondes en format MP4 pour savoir si c'était ce format-là qui n'était plus accepté sur YouTube. Mais une fois que j'ai upload ce clip sur YouTube, sur ma chaîne justement, ça a fonctionné. Ça a bien marché. La vidéo était bien présente. Tout traitement s'est correctement effectué, etc. Donc, du coup, je ne sais pas comment faire. Après, j'ai essayé de renvoyer une nouvelle fois une vidéo. Donc là, c'était plutôt en exception, parce que la vidéo dure une heure au lieu de l'autre qui dure une heure et demie. Donc, du coup, ça permettait d'uploader une vidéo plus rapidement pour que vous puissiez la visualiser le plus rapidement possible. Tout simplement parce qu'encore une fois, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment une connexion de merde. C'est d'ailleurs assez rageant parce que j'ai 0,80 du upload. Et en fait, pour envoyer une vidéo d'une heure et demie, il me faut environ 47 heures pour l'upload. Et ce qui est vraiment très chiant, c'est que lorsque ça me fait ce message d'erreur, ils attendent bien que l'upload se finisse pour qu'une fois arrivé au traitement de la vidéo, ça me fasse ce message d'erreur. Donc voilà, ça serait bien qu'ils me le fassent dès le début de l'upload. Donc voilà, franchement, c'est assez relu. Je m'embrouille un peu, mais voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. D'ailleurs, vous avez pu voir un petit screen qui vous montre le problème que j'ai. Donc si jamais ce n'est pas assez grand, vous pouvez le voir dans la description de la vidéo. J'ai mis le lien au cas où. Et puis voilà, donc encore une fois, si jamais vous avez une solution, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que du coup, malheureusement, je ne peux pas proposer les deux vidéos que je comptais vous proposer. Et du coup, ma chaîne va être un peu inactive en attendant de faire soir faire. Et le pire dans tout ça, c'est que la sortie d'Advisor Farfart, je compte vous faire un petit live de 40 minutes, d'une heure de découverte du multi. Et si la vidéo dure longtemps et qu'encore une fois, je ne peux pas vous la proposer car il y a toujours ce putain de message d'erreur, ça risque d'être vraiment très très chiant. Donc voilà, si jamais vous avez une solution, encore une fois, n'hésitez pas parce que franchement, je ne sais pas du tout comment faire. Et puis voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le gameplay de The Last of Us vous a plu. Encore une fois, je suis un noob concernant le multi de ce jeu-là car je viens de m'y mettre. Donc soyez indulgents concernant ce gameplay-là. En tout cas, je trouve que je me suis bien débrouillé. Mais bon, voilà, à vous de me dire si c'est le cas ou pas. Donnez des conseils constructifs, des avis constructifs, etc. L'espace commentaire est fait pour ça. Et puis voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501